Merci Madame Hosson. Je donne la parole maintenant à Monsieur Xavier Roseraine de La République En Marche. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à présenter mes félicitations au gouvernement qui, pour la première fois depuis de nombreuses années, a obtenu un avis positif du Fonds monétaire international dans le cadre de sa revue annuelle de la politique économique du pays, publiée ce lundi. Ainsi, Christian Mamsen, directeur adjoint du département Europe du FMI et chef de la Mission France, a jugé le programme économique ambitieux, complet et équilibré. Et a ajouté qu'il pourrait contribuer à résoudre les défis économiques auxquels la France se heurte de longue date. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale le 4 juillet dernier, la trajectoire des finances publiques adoptée par le quinquennat poursuit deux objectifs. Baisser la pression fiscale d'un point du produit intérieur brut et baisser la dépense publique de trois points du produit intérieur brut. Sur ce dernier point, le gouvernement prévoit en effet un effort de 80 milliards d'euros sur le quinquennat, trajectoire jugée appropriée par le FMI puisque, comme le rappelle son rapport, la dépense publique est au cœur du problème des finances publiques françaises de longue date, mais également largement préconisée par la Cour des comptes à la suite de son audit sur les finances publiques. Pour ce faire, de nombreuses mesures fiscales ont été annoncées, dont une qui a connu un écho particulier lors de la campagne présidentielle, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français qui sera mise en œuvre progressivement dès 2018. Ayant une action directe sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, cette exonération est d'autant plus la bienvenue que la taxe d'habitation est, comme il a été déjà dit à plusieurs reprises, un impôt injuste et désuet. En effet, calculée sans aucune prise en compte du revenu et assise sur la valeur locative cadastrale, elle-même à partir de critères restés majoritairement inchangés depuis 1970, soit depuis plus de 40 ans, cette taxe est incomprise et incohérente. J'entends cependant les inquiétudes formulées par les collectivités territoriales pour qui la taxe d'habitation représente plus de 22 millions d'euros de recettes si on ajoute le montant des dégrèvements de l'État aux 19 milliards d'euros payés par les ménages au titre de cette taxe. C'est 35% de recettes fiscales du secteur communal en 2015. A ce titre, la déclaration faite par le Président de la République lors de la conférence des territoires au Sénat ce mardi est un aliment de réponse supplémentaire à l'engagement pris par l'État de compenser cette perte de recettes. Ainsi conscient de la nécessité de repenser le système des impôts locaux, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'une commission de travail portant sur la réforme de la fiscalité locale et notamment de mesures de substitution de la taxe d'habitation. Bien que cette annonce soit encore récente et que de ce fait aucun élément de précision quant aux modalités effectives de la création de cette commission n'ait été communiqué, cette mesure atteste que le gouvernement a conscience de l'ampleur de la problématique et des difficultés financières des collectivités. Ayant moi-même été maire jusqu'à la semaine dernière, j'ai connaissance de ces difficultés. Je serai donc particulièrement attentif au travail mené par cette commission. L'ensemble des mesures fiscales annoncées à ce jour répondent bien aux défis majeurs auxquels nous faisons face en matière de finances publiques, redresser les comptes publics du pays. Puisque, comme l'a justement rappelé notre rapporteur général dans son rapport d'information, la France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif de la part de l'Europe depuis 2009 et alors que 15 pays de la zone euro ont fait l'objet d'une telle procédure, seulement deux pays sont encore aujourd'hui concernés, la France et l'Espagne. La feuille de route établie me semble donc être une bonne réponse adéquate et efficace pour retrouver à terme un équilibre dans les comptes publics. Merci. Merci Monsieur Roseraine.